Et bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une séance de poro yoga. C'est une séance de yoga dynamique. On va d'abord s'installer dos droit, fermer les yeux, les épaules basses, relâcher les muscles du visage. Et tirez le dos vers le haut. Ancrez bien les ischians au sol. Puis observez votre respiration. Prenez le temps ici. Et puis basculez votre tête vers l'avant. Ramenez une oreille vers une épaule, vers l'autre. Commencez à étirer le cou à votre rythme pour venir faire des cercles avec votre tête dans un sens, puis dans l'autre. Faites-en quelques-uns. Prenez le temps de ressentir ce qu'il se passe au niveau de vos cervicales. Puis redressez-vous et tirez les bras vers le haut. Basculez sur l'expire vers un côté. Bras tendus au coude au sol. On garde le dos droit. Puis redressez-vous. Et basculez de l'autre côté. Ouvrez bien l'épaule vers le haut. Relâchez votre tête. Puis redressez-vous. Inspire, bras vers le haut. Expire, basculez vers l'avant. Relâchez la tête et les bras vers le sol. Quelques respirations ici. À votre rythme toujours. Essayez de descendre un petit peu plus bas. Puis inspire, redressez-vous. Changez le croisement de vos jambes. Étirez les bras vers le haut. Et sur l'expire, rebasculez le buste vers l'avant. Et redressez-vous. Et nous allons passer à quatre pattes. Les mains sous les épaules. Genoux sous le bassin. Et on va enchaîner chat et vache. On inspire dos creux. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Ramenez les omoplates. L'une vers l'autre. Bout du nez vers le haut. Coccyse vers le haut. Et sur l'expire, dos rond. Poussez le dos vers le haut. Relâchez la tête entre vos bras. Et à votre rythme, enchaînez. Quelques mouvements pour mobiliser votre colonne vertébrale. Et liez le mouvement avec votre respiration. Puis sur un inspire, passez en planche. Tendez les jambes. Poussez les talons vers l'arrière. Les mains sous les épaules toujours. Nombril rapproché du dos. Et sur un expire, passez sur chien tête en bas. Les deux pieds largeur des hanches. Repoussez le sol avec vos mains. Coccyse vers le plafond. Relâchez la tête. Ramenez le ventre vers vos cuisses. Restez ici quelques respirations. Puis pédalez. Fléchissez un genou puis l'autre. On se dégourdit un petit peu. Prend le temps de venir dans la posture. On respire. Et on revient fixer le chien tête en bas. Puis inspire, on revient en planche. Et expire, chien tête en bas. Puis inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Et inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Expire, montez, jambes droites vers le ciel. Fléchissez le genou, on ouvre la hanche. Puis sur l'expire, ramenez genou, poitrine. On garde le genou le plus près possible de la poitrine. Sur l'expire, descendez le genou vers le sol. On frôle le sol. Et on remonte. Expire, on redescend. Inspire, on remonte. Expire, on redescend. Inspire, on remonte. Expire, on redescend. Inspire, on remonte. Et on repart. Chien tête en bas, trois pattes. Et on revient sur chien tête en bas. On respire ici. Puis inspire, jambes gauches vers le haut. Fléchissez votre genou. On ouvre, on libère la hanche. Et on reviendra, genou, poitrine. Même exercice. Expire, descendez le genou vers le sol. Inspire, on remonte. Expire, inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. Et on repart. Chien tête en bas, trois pattes. Puis chien tête en bas. Et de là, on va passer à quatre pattes. Les mains toujours sous les épaules. Et expire. On vient passer à plat ventre. Puis inspire, petit cobra. Engager les fessiers. Côte vers l'arrière. Rotation des épaules. Ouvrez la poitrine. Expire, on revient à plat ventre. Puis on pousse dans les bras. Chien tête en bas. Et inspire, on revient en planche. Genou au sol. Expire, on passe à plat ventre. Bout du nez au sol. On repousse dans les bras. On fait des petites pompes. Expire, bout du nez au sol. On se remonte. Sur l'inspire. Expire, bout du nez au sol. Inspire, on remonte. Expire, bout du nez au sol. Inspire, on remonte. À votre rythme. Et sur le dernier, on repasse sur petit cobra. Respirez dans la posture. Engagez bien les fessiers. Les orteils restent au sol. Et expire. Poussez dans les bras. On repasse sur chien tête en bas. Respirez sur chien tête en bas. Et vous allez venir marcher vos mains vers vos pieds. Pour passer posture de la pince, ventre sur les cuisses. Relâchez le dos, la tête vers le sol. Attrapez vos coudes. Pouvez vous balancer un petit peu. Laissez l'arrière de vos jambes s'étirer. Et doucement, on va remarcher. On repasse en planche. Jambes tendues. Et on va ramener genoux coude droit. On maintient un petit peu. Puis genoux poitrine. Puis genoux coude gauche. On repart en planche. Puis on ramène genoux coude gauche. Genoux poitrine. Genoux coude droit. Avec la jambe gauche. Et on repart à droite. Genoux coude droit. Genoux poitrine. Genoux coude gauche. On repart à gauche. Genoux coude gauche. Genoux poitrine. Genoux coude droit. Planche. Et expire. Chien tête en bas. Et expire. Revenez en planche. On reprend. Genoux coude droit. Avec jambe droite. Genoux poitrine. Genoux coude gauche. Planche. Genoux coude gauche. Genoux poitrine. Genoux coude droit. Avec jambe gauche. Genoux coude gauche. Expire. Votre vinyasa. L'ouverture du coeur que vous souhaitez. Petit cobra. Chien tête en haut. Grand cobra. Toujours au choix. Expire. Chien tête en bas. Puis regardez. Entre vos mains. Ramenez vos deux pieds. Posture de la pince. Relâchez le dos. La tête. Ventre sur les cuisses. Toujours. Vous pouvez attraper vos coudes ou relâchez les mains au sol. Prenez quelques respirations. Puis inspire. On se redresse main sur les tibias. On étire le dos. Expire. Pince. Et inspire. Mains sur les tibias. Tendez le dos. Expire. On relâche. Pince. Puis inspire. Revenez posture de la montagne. Étirez vos bras vers le ciel. Rejoignez vos deux mains vers le haut. Étirez-vous. Puis sur un expire. On étire le côté droit. Les deux mains partent vers la gauche. Puis on revient au centre. On s'étire vers le haut. Et sur l'expire. On étire côté gauche. Les deux mains partent vers la droite. On revient au centre. Les mains le long du corps. Posture de la montagne. Recentrez-vous. Ancrez vos pieds. Observez votre posture. Rétroversez le bassin. Puis inspire. Jambes droites vers le ciel. Expire. Basculez en pince. Puis inspire. Demi-pince. Mains sur les tibias. Expire. Mains au sol. Sur un saut. En marchant. Vous revenez en planche. Puis votre vinyasa. Avec l'ouverture du cœur que vous voulez. Expire. Chien tête en bas. Puis inspire. Jambes droites vers le ciel. Fléchissez le genou. Ouvrez. Libérez votre hanche. Puis on revient. Genou coude droit. On repart. Chien tête en bas. Trois pattes. On revient. Genou poitrine. On repart. Jambes vers le haut. On revient. Genou coude gauche. Et de là, vous posez votre pied droit au sol. Vous montez. Bras gauche vers le ciel. Montez le bassin. Respirez. On revient. Main gauche au sol. On repart. Chien tête en bas. Trois pattes. Puis chien tête en bas. Puis repassez en planche. Votre vinyasa. Expire. Chien tête en bas. Prenez le temps de prendre la posture. Puis inspire. Jambes gauche vers le ciel. Fléchissez le genou. On ouvre. Puis on revient. Genou coude gauche. On repart. Jambes gauche vers le ciel. On revient. Genou poitrine. Puis on repart. Jambes vers le ciel. Et genou coude droit. Et de là, vous posez pieds gauche au sol. Montez bras droit. Et le bassin vers le haut. Vérifiez que votre poignet est toujours sous votre épaule gauche. Et on revient. Mains au sol. Puis jambe gauche vers le ciel. Puis chien tête en bas. Puis inspire, planche. Puis votre vinyasa. Toujours au choix. Et chien tête en bas. Et revenez. À quatre pattes. Puis posture de l'enfant. Posez les fesses sur les talons. Relâchez la tête. Les bras au sol. Relâchez les épaules. Vous pouvez ramener vos mains vers vos pieds. Retrouvez une respiration calme. Puis ramenez vos bras vers l'avant. Et redressez-vous à quatre pattes. Et de quatre pattes, vous tendez les jambes en planche. Et chien tête en bas. Et inspire, jambes droites vers le ciel. Fléchissez le genou. Ouvrez. Et ramenez votre pied droit à l'extérieur de la main droite. Gardez jambes gauche tendues. On se redresse sur le bout des doigts. Regardez vers l'avant. On ouvre la poitrine vers l'avant. On maintient le genou droit près de l'épaule droite. Puis venez genou gauche au sol. Et ouvrez votre genou droit vers l'extérieur. Passez les avant-bras au sol si possible. On garde un dos droit. On évite d'enrouler la tête dans les épaules et de faire dos rond. Sinon vous restez bras tendus. Prenez quelques respirations dans cette posture. Et revenez bras tendus. Puis crochetez les orteils de la jambe gauche. Revenez en planche. Votre vinyasa. Puis inspire jambes gauche vers le ciel. Fléchissez le genou. On ouvre. Et on revient. Genou. Euh pied gauche pardon. A l'extérieur de main gauche. Genou gauche près de l'épaule gauche. Jambe droite tendue. Posture du lézard. On ouvre la poitrine vers l'avant. On se redresse. On garde un dos long. Et genou droit au sol. Ouvrez votre genou gauche. Passez les avant-bras au sol. Ou gardez les bras tendus. Toujours vos options. T'es là. Et revenez. Et revenez. Bras tendus. Ramenez votre genou. Tendez votre jambe. Passez en planche et votre vinyasa. On se retrouve sur chien tête en bas. Puis vous allez regarder entre vos mains. Et revenez. Les deux pieds. En sautant ou en marchant. Inspire. Mains sur les tibias. Expire. Posture de la pincée. Inspire. Redressez-vous. Posture de la montagne. Les deux mains au niveau du cœur. Puis inspire. Bras vers le ciel. Expire. Posture de la pince. Inspire. Mains sur les tibias. Expire. On revient en pince. Puis mains au sol. Passez en planche. Sautant en marchant. Puis votre vinyasa à votre rythme. Puis inspire. Jambes droites vers le ciel. Fléchissez votre genou. Revenez. Coup de genou. Revenez. Pied droit entre vos mains. Et tirez les deux bras vers le haut. Gardez le nombril près du dos. Puis revenez. Bout des doigts au sol. Fautant des jambes droites. Pied flex. On garde un dos long. Soit mains au sol. Soit mains sur les hanches. Puis on va faire des allers-retours. On revient. Jambes droites fléchies. On retend. Jambes droites. Et on reviendra le pied droit au sol. On revient. Les deux mains jointes au niveau de la poitrine. Et on expire. On pivote sur le côté. On passe en torsion. Et on reviendra. Poser son coude sur le genou. Repousse le genou avec son coude. Et on repasse en planche votre vinyasa. Puis inspire. Jambes gauche vers le ciel. Expire. On revient. Genou poitrine. Et de là, on posera pied gauche entre les mains. Genou droit au sol. Puis redressez-vous. Et tirez les deux bras vers le haut. Puis revenez. Boudez les doigts au sol. Vous tendez les jambes gauche. Toujours vos options. Mains au sol ou mains sur les hanches. Et on revient. Pied gauche au sol. On tend. On revient. On tend. On revient. À votre rythme. Et on reviendra. Jeun pied gauche au sol. Puis les deux mains jointes au niveau de la poitrine. Et sur un expi. On passera en torsion. Donc poser le coude sur le genou. C'est une autre option. On engage les obliques. On garde le nombril vers le dos. Et on respire. On revient de face. Mains au sol. Votre enchaînement. Jusqu'à chien tête en bas. Puis inspire. Jambes droites vers le ciel. On revient. Genoux poitrine. Posez votre pied droit entre les mains. Gardez jambes gauche tendues. Redressez-vous sur le bout des doigts. Regardez vers l'avant. Puis inspire. On revient. Les deux mains jointes au niveau de la poitrine. Expire. Vous pivotez vers la droite. Pour être en torsion. Et là vous restez comme ça. Ou vous venez poser votre coude sur le genou. On prend appui pour s'aider à pivoter un petit peu le buste. On peut aussi reposer genou gauche au sol. Et revenez de face. Mains au sol. Planche. Une petite pompe si vous voulez avant d'engager votre vignasa. C'est une option. Et on se retrouve sur chien tête en bas. Puis inspire. Jambes gauche vers le ciel. Expire. Revenez. Genoux poitrine. Puis posez votre pied gauche entre vos mains. Jambes droites tendues. Redressez-vous sur le bout des doigts. On regarde vers l'avant. Puis on se redresse. Les deux mains jointes au niveau de la poitrine. Et sur l'expire, on pivotera vers la gauche pour passer en torsion. Et on viendra poser le coude sur le genou. On respire. On respire. Vous pouvez venir poser votre genou droit au sol. Et on reviendra de face. Puis main au sol. Planche. Petite pompe. Si vous voulez avant de commencer votre vignasa. On se retrouve sur chien tête en bas. Vous pouvez pédaler un petit peu avec vos jambes. Soufflez sur cette posture. Et revenez doucement à quatre pattes. Et sur la posture de l'enfant. Relâchez la tête, les bras. Retrouvez une respiration calme. Relâchez les bras le long des jambes si vous voulez. Et revenez. Les mains tendues vers l'avant. On étire le dos. Et vous décalerez vos deux bras vers la gauche. Pour étirer tout le côté droit. On va chercher le plus loin possible. Vous reviendrez au centre. Et vous décalerez vos deux mains de l'autre côté. Et vous ramènerez vos deux mains au centre. Montez sur le bout des doigts. On accentue un petit peu l'étirement au niveau du dos. On va chercher loin. Et on relâche. Et doucement, redressez-vous à quatre pattes. Pour venir vous rasseoir. Fesses sur les talons. Ou en tailleur. Toujours une posture qui vous convient. Le dos long. Les épaules basses. Les bras relâchés. Les yeux fermés. Prenez quelques respirations ici. Dans cette posture. Observez. Faux sensations. Et vous pourrez rouvrir les yeux. Et je vous souhaite une bonne pratique. Merci. Merci. Merci.